Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog deux jours avec moi. Je vous ai filmé des petits trucs avant, je voulais vous les partager au cas où si vous ne me suivez pas sur Instagram. Donc tout d'abord on est allé au bon bouquet restaurant, c'est un brunch à Paris. À midi il y a vraiment beaucoup beaucoup de queue, du coup on est reparti, on est revenu vers 15h là il y avait beaucoup moins de personnes. C'était super joli à l'intérieur, par contre pour les pancakes c'était un petit peu trop froid, ce qui était vraiment dommage, il y avait un tout petit peu trop de coriandre. Ensuite on est allé au 2D restaurant, c'est un restaurant assez joli, il y en a un peu partout dans Paris. On a pris un petit burger avec un super dessert, il était super bon donc ça vraiment c'était une très très bonne adresse. Bon allez je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et absolument j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Alors c'est un vlog de plusieurs jours. J'ai filmé deux trois petits trucs de temps en temps etc donc je vais tout vous inclure dans la vidéo. Alors j'ai fait les magasins avec ma soeur et donc je suis allée à Action, je suis allée aussi à Primark, Stradivarius et Kiko aussi. Donc j'ai pris des sacs poubelles pour les ventes Vinted parce qu'en fait je n'ai pas beaucoup de cartons pour les ventes Vinted mais ceux là ils sont vachement bien de sacs. Ils sont un peu comme ceux que j'utilise pour les envois normaux, j'ai des sacs qui sont assez petits pour envoyer des petits articles mais j'ai pas des trucs assez grands pour les manteaux etc. Donc j'ai pris ça, j'en ai pris trois autres aussi petits pour moi. J'ai pris aussi un tout petit plat, enfin je l'ai acheté en grand mais du coup je me suis dit peut-être l'avoir en petit pour faire des petites préparations. A Primark du coup j'ai acheté des chouchous comme ceux-ci, des chouchous noirs vraiment basiques et j'ai acheté aussi ça. Donc c'était pas si cher donc j'étais contente. Je voulais aussi des petites pinces, du coup j'ai trouvé celle-ci, c'était assez mignonne. Ensuite à Primark j'ai trouvé ça, des petites chaussettes. A Kiko j'ai trouvé des crayons, ça je vous le montrerai peut-être dans la vidéo après aussi des petits crayons de couleur et tout assez sympathique. J'ai trouvé ça à Starbucks. Vous savez c'est pour mettre dans le trou des gobelets réutilisables là vous savez parce qu'à chaque fois j'en fous partout et je trouve ça génial. Ça coûte extrêmement cher. Je suis sûre que sur Aliexpress je vais trouver des trucs comme ça. Ça m'a coûté 7 euros. Je sais que je vais galérer à en trouver et là j'étais contente parce que j'utilise beaucoup 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 les gobelets réutilisables de chez Starbucks. Quand je vais à la fac et tout j'utilise vraiment beaucoup et à chaque fois j'en fous partout. Et ensuite à Astradivarius je suis trop contente. J'ai trouvé ce sublime pull où le 40 euros c'était 16. J'avais vu celui-là en nouvelle collection en blanc. Il était aussi à 40 euros et là trop contente. Il est à 16 euros. Je suis trop contente. Genre la couleur est trop belle. C'est tout moelleux. C'est trop bien. Ma soeur elle l'aimait beaucoup aussi. Donc ça trop contente de ce petit achat là. Il est trop beau. Là nous sommes le 26 janvier je crois. Il est 12h27. J'ai fait un petit photoshoot. En fait je me suis préparé ce matin et tout normal. Et en fait je me suis bouclé les cheveux et j'ai tenu mes cheveux avec deux trois petites pinces pour pouvoir me vaquiller tranquille etc. Et au final ça fait une coupe de cheveux incroyable. C'est dans les moments où tu fais un truc éclaté au sol que tu as une magnifique coiffure. Du coup j'ai fait un petit photoshoot ce matin. Enfin ce midi du coup. Je vais vous montrer juste les photos. C'est trop drôle. Bon il y en a énormément comme vous pouvez le voir. Mais il y a des photos avec Prince et je trouve que c'est trop même. Après j'ai fait des photos genre seul et tout. Et voilà ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup. En plus mon miroir est sale. Du coup ça fait une petite ambiance vintage mais sans mettre de filtre. Donc si vous voulez une ambiance vintage sans mettre de filtre, bah prenez le même miroir que moi avec la même poussière. La poussière elle est incrustée carrément dans le miroir. Donc le programme d'aujourd'hui. Bon bah j'ai mis un pull comme ça vraiment vite fait. J'ai mis un bas de pyjama comme ça vraiment vite fait aussi. J'ai vendu aussi ma cafetière. Donc je devais vous le mettre sur Vinted et tout. Enfin bon j'ai fait des ventes Vinted. Si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à échequer. Je pense que je vais bientôt fermer le Vinted en mode vacances. Donc j'ai vendu ma cafetière à une de mes voisines. Donc je suis contente. J'ai eu 50 euros. Ça fait du pire. Ça va m'aider financièrement. Donc le programme d'aujourd'hui. Ce soir je vais à une galette des rois avec mon master. J'espère être la reine. J'ai une coupe de cheveux pour être une reine. Donc il y a intérêt à avoir la couronne. Mais bon je vais détacher mes cheveux. Parce que je vais pas rire si c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui j'ai essayé de réserver une table au restaurant Filia. C'est un restaurant qui est au Pullman Hotel. Il est vraiment super beau. Il est un peu cher en même temps on est au Pullman. J'avais pas trop capté mais voilà. Du coup j'ai voulu réserver une table pour 8 à 12 personnes. Je sais pas il me parle de menu à 67 euros. Hors de question que je paye 67 euros un menu. Genre moi je vais prendre un truc à la carte. Genre un plat et on prend un appetizer vraiment à partager. Enfin voilà un truc à la con. On s'en sort toujours pour 35 balles en gros au restaurant avec mes amis. Là ils essaient de me donner un menu à 67 euros. Alors j'espère que c'est pas imposé. Parce que si c'est imposé c'est la merde. Mais j'espère vraiment que je vais pouvoir y aller et qu'on puisse choisir des trucs à la carte. Pour moi c'est... Enfin je sais pas quand t'arrives 8 personnes dans un restaurant. Ils te donnent pas le menu du groupe. Ils te donnent des menus normaux. On est d'accord ? Enfin moi ça a toujours été comme ça. Donc bon après peut-être que c'est une proposition en mode vas-y je peux te proposer ça. Si ça t'intéresse. Especialement pour les groupes. Peut-être. Mais voilà. Après j'ai essayé de réserver dans ce super restaurant. C'est pour une petite fête entre nous. Parce que voilà il y a plein de gens qui partent etc. Donc c'est pour nous réunir un petit peu. Et après on ira dans un bar d'ensemble. Oh Michel. Pour s'amuser un petit peu. Il y a Pauline Cipado qui fait des conneries derrière. Voilà. Je voulais tester un truc qui est périmé bien évidemment. Et ça me saoule que ce soit périmé parce que je voulais vraiment le tester. Et je l'ai complètement savait parce qu'il était dans mes placards. C'est ça. C'est une préparation pour les pancaques. J'adore le prononcer comme ça. Pancaques. Genre des fois au restaurant je demande des pancaques. Genre ils me regardent en mode mais elle sait pas le prononcer c'est pancakes. Moi j'ai dit bah non c'est pancaques. C'est comme des nuggets. Je dis des nugés au McDo. Les gens me prennent pour une folle. C'est pas grave. J'assume totalement. Du coup on va tester la préparation qui est périmée depuis le 14 octobre 2022. Et à ce qui paraît c'est genre super simple à faire. C'est une cup, deux trois trucs à la con et basta. Au moins on va tester si c'est vraiment dégueulasse, plus bon. Il y a des oeufs à l'intérieur. Ah non il n'y a pas d'oeufs. Donc c'est moi qui le rajoute. Donc ça peut être pas mal s'il n'y a pas d'oeufs là dedans. S'il n'y a pas d'oeufs, d'oeufs, je ne sais pas comment on dit. Putain c'est l'introduction la plus longue que j'ai jamais faite. Ça fait déjà 4 minutes que je parle. Donc on va tester cette magnifique préparation. Príncipe, j'en ai marre que tu gâches toujours mes plans. Tu gâches pas par ta beauté mais tu gâches par ta queue qui est devant l'objectif. Mon chacha ! Et comme d'habitude mon père m'appelle ! Mon père est en Espagne. Mon père se tape des vacances de deux mois en Espagne. Excusez-moi monsieur. Je vais le rappeler. Alors on va l'appeler sur WhatsApp. Allo ! Allo monsieur Patrick ! Comment on va ? Ça va bien et toi ? Ça y est j'ai eu mon père au téléphone. J'ai eu plein de trucs au téléphone. Je suis ravie. Ah oui ! La meuf, alors attends j'ai pas compris. La meuf a filia. Filia il faut savoir lire des mails. En fait elle veut qu'on paye ou commande nos trucs et qu'on paye en avance. Mais en fait non. Genre quand on va au resto non. Et du coup elle me fait Mais Elisa, nous conseillons le menu pour anticiper les besoins et gagner en efficacité des liens. Mais rassurez-vous, je ne vous demande pas les choix aujourd'hui. Vous pourrez me retourner d'ici demain soir sans problème. Je comprends pas ce qu'elle ne comprend pas. Je dis bonjour, nous préférons prendre à la carte. Je sais pas c'est mieux. Et non le menu. Dois-je vous communiquer les plats que nous allons choisir à la carte ? Et dois-je aussi vous régler avant ? Je vous avoue que je préfère faire cela directement au restaurant comme d'habitude. Enfin je n'ai jamais vu ça. Enfin au bout d'un moment, enfin pour arrêter les conneries, c'est pas genre... Déjà aller dans des restaurants de luxe, je n'ai jamais eu à payer avant d'aller au restaurant. Enfin c'est du jamais vu. Enfin au bout d'un moment, ayez une meilleure organisation, vous, au sein de votre établissement. Je sais. Nous allons donc faire ces fameux pour une cac. Il est 13h35. J'ai été au téléphone une heure. Donc c'est parti. Il faut juste prendre une cup de la poudre, ensuite du lait, de l'huile, je pense, vegetable oil. C'est marqué en anglais, c'est génial. Et un oeuf. Bon, ça n'a pas l'air si compliqué que ça, hein. Donc on va prendre la balance parce que moi je n'ai pas de cup. Ah ouais, c'est de la poudre. J'ai plus de batterie. Vite, vite, vite. Combien de grammes ? Ah c'est des millilitres ! Est-ce que j'ai des millilitres ? Ah j'ai des millilitres ! Je suis dans cette peseuse. Ah alors 280 millilitres. 210 millilitres de lait. J'en ai mis 230. Un oeuf. Et un petit peu de l'huile. Voilà, parfait. Mais c'est génial ! La pâte, elle est géniale. Je suis super contente. Regardez cette organisation. Incroyable. Hop ! Ah, est-ce que je fais deux poils en même temps ? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je pense que je vais faire juste une poêle. Allez, on va mettre un petit peu de beurre. Et on va faire des pancakes. On va prendre du beurre salé ou du beurre sucré ? Oh, du beurre sucré ! Ça existe ou pas ça ? Je crois pas que ça existe. On va prendre du beurre doux, pas sucré. Qu'est-ce qu'on aime faire la cuisine ici ? Ça va être une chaîne YouTube spéciale cuisine. Allez, on est ready ou pas ? Et bien franchement, je les trouve méga fluffy. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Genre à l'intérieur, c'est tout moelleux. Je n'ose pas trop appuyer. Donc vraiment trop bien. Après, vous pouvez l'agrémenter soit en mode salé, donc avec de l'avocat, du saumon, du cheddar, etc. Soit vous pouvez le faire comme moi en mode sucré, avec du sirop d'érable, ou même des bananes, du Nutella, des choses comme ça. Trop bien, franchement. 10 sur 10. Je n'ai pas encore goûté, hein. Mais déjà, la texture est vraiment parfaite. Vous avez vu à quel point ils sont fluffy de ouf. Je crois qu'on va goûter, hein. Là, ça, c'est pour Prince. On va goûter celui-là. Mais ils sont énormes, avec un petit peu de sirop d'érable. Je crois qu'on tient. Regardez comment c'est bien rangé. Oh my god ! Elisa, t'as fait un trop bon boulot ! Si vous n'avez pas vu ma vidéo rangement, n'hésitez pas. Ça peut vous intéresser. Bon, petit sirop d'érable qui coûte une blinde. Voilà. Toujours faire une croix. C'est pour le karma. Hey ! On ne me voit pas ! On me voit ! Petit café. Petit pancaque. Je n'ai pas de fruits. Enfin, j'ai des fruits congelés. Donc, ce soir, je vais les décongeler pour demain matin. Déjà, on va goûter. J'espère que c'est bon, hein. Parce que ça donne envie. C'est tellement fluffy de ouf. Incroyable. Non, mais regardez-moi ce truc. Énorme. On sent un arrière-goût de périmé. Mais franchement, ça va. Ça passe. En soi, ce qu'il y a là-dedans, c'est simple. Vous n'êtes même pas droits. Attendez. Ce qui est périmé du coup, depuis le 14 octobre 2022, c'est la farine de glé, du sucre, du sel et de la poudre à lever. Ah, regarde, s'il y avait eu des œufs, bon, vas-y. Mais je pense que c'est mon œuf qui est périmé. Est-ce qu'un jour, on fera un repas sans que ça soit périmé ? Je ne pense pas. Mais au moins, voilà, même avec des trucs un peu passés, datés, ben, on peut se régaler, hein. Je suis désolée. Par contre, il a absorbé de ouf le sirop d'érable. Je ne sais pas si vous voyez. Là, c'est tout ce qui était sirop d'érable. Il a absorbé de moitié. Et j'ai un poil de prince. Il l'a acheté à Costco. C'était assez cher, je vous avoue. Je pense 15 euros les deux packs. C'était super rapide à faire. Ça m'a pris 5 minutes. À faire cuire, c'était 6 minutes par pancake environ. Donc ça, si peut-être sur Amazon, si je peux vous trouver un lien, je ne sais pas. Je vais essayer de vous... Je vais essayer de vous trouver ça. Mais trop bon. Bon, allez, je me régale. Je prends mon petit-déj. Vous êtes toujours pas droit, hein. Oh, catastrophe. J'adore parce que sur Instagram, vous me demandez tous la recette. Je suis chiale. Je vous ai répondu recette secrète. Bad bitch. Alors, c'est pas du tout une recette secrète. Enfin, c'est moi qui les ai fait. Mais t'as vu, il y a eu de l'aide. Donc, je vais vous dire sur Insta, bon, vous aurez la recette prochaine. Bon, j'ai rien foutu. Bon, il est 22h59. Je suis allée à la Galette des Rois. Finalement, je ne suis pas restée très longtemps. Je suis restée, je pense, une heure et demie. Et j'ai mis une heure en voiture pour venir. Heureusement, j'ai pris la voiture pour rentrer. J'en avais pour 30 minutes, donc ça allait. Mais je suis rentrée un peu plus tôt parce que, simplement, je me sentais pas bien. Désolée pour les lumières. Je me sentais pas bien, en fait, dans cette ambiance. Il y avait vraiment trop de gens. Et moi, je suis un peu agoraphobe et j'ai vraiment du mal. Donc, je suis partie parce que, vraiment, il y avait trop de gens. On s'entendait pas parler. Et je peux pas. Quand je suis sortie de l'endroit, j'avais la main qui tremblait. Je me sentais vraiment pas bien. J'étais en début de crise de panique. Donc, bah, j'ai tout arrêté. Je suis partie directement. J'ai même pas dit au revoir. Vraiment, je suis partie comme une voleuse. Donc, je suis rentrée. J'ai commencé à dessiner mon tatouage que je veux faire. Ça fait un an que je veux faire un tatouage. Là, je l'ai dessiné. Je l'ai fini, je pense. Donc, vous le verrez bientôt, peut-être. Et là, j'ai fait aussi le tatouage pour ma sœur. Du coup, elle m'a demandé de faire un truc. Il y avait tellement d'informations. Elle m'a demandé de faire un truc avec de la danse. un truc qui rappelle mon père, donc la musique, puisque mon père était musicien à la Garde républicaine. Et un truc par rapport à moi en signe du poisson. Du coup, je lui ai fait ça. Moi, je trouvais ça trop beau. Genre la danseuse et tout, avec le poisson et les trucs autour. Donc, ma sœur, elle m'a dit pas mal à approfondir. Donc, moi, j'avais cette idée-là presque des merdes. Mais voilà, je trouvais ça pas mal, l'idée de la danseuse comme ça, qui est reliée avec la musique autour. Enfin, je trouve ça plutôt pas mal et c'est minimaliste. Donc, c'est moi qui ai tout dessiné. C'est moi qui ai tout fait, etc. Donc, j'ai du talent en dessin, je trouve. Bon, là, les traits sont incroyables. J'ai fait ça vraiment en 20 minutes. Je suis une très bonne dessinatrice. J'ai été acceptée à Boulle. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'ai été acceptée à Boulle. Je sais pas si vous le savez, mais Boulle, c'est la plus grande école du monde, je pense, d'art. J'ai été acceptée avant de faire ma L1 droit. J'ai postulé partout. Et j'ai postulé chez eux. J'ai dû faire un book et tout. Vraiment, j'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai accepté. Malheureusement, avec l'art, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Enfin, tout le monde peut le faire. Alors que la finance, peu de gens peuvent le faire. Parce que c'est beaucoup de maths. Et les gens vont en maths. Il y en a très peu sur cette terre. Il y a beaucoup d'incapables, comme nous savons. Donc, voilà. L'art, c'est trop accessible. La finance, c'est un peu plus restreint. Donc, meilleur salaire. Et meilleur débouché, peut-être. Je sais pas. À chaque fois que mon père a besoin de moi pour les constructions, je suis toujours là à lui dessiner, à lui faire ses plans et tout. J'ai vraiment un don pour l'architecture. Je suis en train de me jeter des fleurs, mais c'est vrai. Bref, je vais vous retrouver dans un prochain jour. Allez, c'est parti. Regardez, c'est une sympa. Qu'est-ce que tu fais là, mon chat ? Ok. Il vient me faire des câlins. Mon chat, chat. Ça va, mon amour ? Oui ? Donc, nous sommes le lendemain. On va faire à manger. Je crois que c'est un vlog bouffe. Je sais pas pourquoi je fais à manger. Mais en fait, ça me motive peut-être de faire à manger avec vous, parce qu'au moins, vous êtes fiers de moi. Vous me félicitez en commentaire. Alors, j'ai filmé une vidéo ce matin. J'ai fait un tout petit peu de ménage. J'ai rangé aussi un petit peu, parce qu'il y avait vraiment du bordel et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Je me suis fait des pancakes avec des fruits ce matin, avec du sirop d'érable et tout. Je vous fais une petite story. Je vous la mettrais juste là. Elle est incroyable. J'adore, c'est trop beau. Les pancakes sont pépites. Donc là, il faut qu'on mange ce qu'il y a dans le congèle. J'ai des trucs à faire à la vapeur. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mon dieu, je suis un cas. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai des edamamés, j'ai des haricots, etc. J'ai pas de panier vapeur, j'ai pas de trucs comme ça à vapeur. Je sais pas comment faire. Exactement. Donc, soit je fous ça au micro-ondes avec de l'eau dans un plat, ce qui est fort probable. Soit je fais cuire ça à la poêle, en mode « Vas-y, let's go ». Alors, je vous montre ce que j'ai. J'ai des champignons comme ça qu'il faut que je fasse. J'ai des petits pois. Et en fait, j'ai vu qu'on pouvait le faire au micro-ondes avec de l'eau dans un truc. Je pensais que c'était juste moi avec mon imagination. On pouvait faire ça en mode « Vas-y, on teste ». Mais en fait, c'est véridique, on peut faire ça. Ensuite, j'ai des edamamés, comme ceci. Ils disent pas comment les faire. J'ai des haricots plats. Ça, j'en ai deux. Faut que je les fasse vraiment rapidement, tout cela. Et haricots plats. Là, c'est dans une casserole. C'est dans une casserole. on teste. Je peux te dire que c'est trite. On l'écoute. Il faut que j'espérî pres if c'était tu... C'est parti ! Et voilà ce que j'ai fait, donc j'ai fait tous les haricots, j'ai fait 1 kg, là j'ai fait la moitié du sachet, les champignons et les oignons avec sauce soja et miel, et j'ai fait chauffer les damamés, je sais pas du tout ce que ça donne, ils ont un haricot un peu bizarre, donc je sais pas s'ils sont plus bons ou pas. Bon bah écoutez, on va goûter ça, j'ai envie d'un coca, j'ai la flemme de me lever. Déjà on va goûter si le bref est bon, parce que vraiment ça me perturbe. Ça se mange. Par contre les champignons ils sont gorgés d'eau, c'est dégueulasse. Je sais pas pourquoi j'ai acheté des champignons congelés, j'achète toujours des champignons frais, mais je crois qu'il y a une note de prévention aussi sur les congelés. Les petits pois congelés c'est dégueulasse aussi. Je sais pas pourquoi j'ai acheté des petits pois congelés, je pensais que ça allait être bon, mais au final c'est vraiment dégueulasse. Non en vrai c'est dégueulasse, il y a que les oignons rouges qui sont bons, l'oeuf bon je sens que je vais avoir une intoxication. Ouais c'est pas incroyable. J'avais acheté ça à Lidl, ouais non c'est pas ouf. Bon c'est mon dernier coca, faudra le savourer. Et j'ai pris une brique de jus parce qu'elle est périmée le 27 janvier aujourd'hui ! Oh mon dieu ! Et je sais que c'est dégueulasse, ces briques là de chez Lidl elles sont dégueulasses. Vous m'avez conseillé celle au jus de pomme, mais jus d'orange mais c'est dégueulasse ! C'est même pas du jus, je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il n'y a pas du jus. C'est boisson à base de jus d'orange, à base... Ah putain ! Boisson à base de jus d'orange, à base de concentré et de jus de citron à base de concentré. Je vous mens pas, si vous voulez lire, n'hésitez pas, c'est flou. Voilà, lisez, c'est n'importe quoi, c'est même pas du... On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, enfin si on est d'accord. Et là on va boire ça. En fait c'est le repas de la Hesse, vraiment. La paille en plus, t'appuies, ça marche pas. Allez, vous êtes prêts ? Ah putain c'est dégueulasse ! C'est de l'eau, ça me dégoûte. Dans ma vie j'ai mangé vraiment beaucoup de choses, des choses périmées, des choses dégueulasses, parce que c'était tout le temps la dèche, etc. Enfin voilà, c'était un peu la merde. Donc mon corps est habitué à ce genre de choses de base. Là mon corps me dit non, mon corps me dit, enfin mon ventre me dit, Elsa arrête de manger. Du coup je vais arrêter de manger, parce que c'est vraiment dégueulasse. Bref, j'attends que ça passe, et après on va aller faire les petites boutiques, enfin on va regarder un petit peu ce qu'il y a à Belépine. J'ai envie de sortir un petit peu, de me vider un petit peu la tête. Non Prince, tu recommences pas avec les guirlandes, hein. Tu vas me goûter les zamamés. Je vais pas vous redire le mot, parce que je pense que vous avez compris, mais c'est vraiment dégé, hein. Avant de partir, je voulais vous montrer un truc. Je sais pas si vous savez, mais Starbucks a une carte fidélité. L'année dernière je travaillais sur ce cas, donc Starbucks, et il fallait tout revoir au niveau carte fidélité, parce que vraiment c'est une catastrophe. Parce qu'il y avait pas de code barre à scanner et tout, il y avait pas ce genre de choses. Il fallait mettre des sous sur une espèce de carte cadeau, et que tu devais utiliser la carte cadeau à chaque fois, tu devais payer pour cumuler des points. Bref, c'était un enfer ! Et maintenant, ils ont fait donc une vraie carte fidélité, donc que tu retrouves sur l'application. Et en fait, sur l'application, vous avez les points. Donc là par exemple, j'ai 185 points, genre c'est trop bien. Et en fait, au bout de 150 points, t'as une boisson gratuite. Et au bout de 450 points, enfin étoiles, du coup, t'as les toppers offerts, genre le coulis de caramel, etc. T'as des trucs offerts, donc c'est trop cool. Et comme moi j'ai un pote qui boit énormément de Starbucks par jour, je peux voir même ses achats. Vous voyez tout ça là ? C'est pas moi ! Et du coup, 1€ t'égales 3 étoiles, donc il faut que tu dépenses en gros 50€ dans Starbucks. Donc n'importe quoi, ça peut être des tasses, ça peut être du café, ça peut être des boissons, enfin voilà. De là, vous avez la carte avec l'espèce de carte cadeau. Et après, vous avez le QR code à côté, donc c'est plutôt pas mal. Au moins, on peut scanner le QR code directement en boutique et avoir ses étoiles. Voilà, c'est juste pour vous dire ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui boivent beaucoup de Starbucks et qui ne savent pas qu'il y a une carte fidélité. C'est comme Action, Action, une carte fidélité, what the fuck ! Au moment, il faut juste télécharger l'application. Après, vous avez la carte fidélité juste là. Et ils disent que ça nous donne accès à de nombreux avantages. Mais je ne sais pas lesquels. Donc bon, je regarderai. Donc c'est parti, let's go ! On va faire un petit tour avec les films. On va faire un petit tour avec les couples. Sous-titrage ST' 501 ... Il y a des gens qui ont niqué ma voiture. Je suis ravie, je ne comprends pas les gens qui abîment les voitures des gens. Moi, je fais toujours attention quand je rentre dans ma voiture, je fais toujours attention de ne pas taper la voiture d'à côté. Ce qui est logique, mais visiblement, pour certaines personnes, ça ne l'est pas. Bref, à Belle-Épine, c'était vraiment un rassemblement des gens aussi cons de toute ma vie. On peut être con, mais pas à ce point. Vraiment, les gens, ils sont bêtes. Il y a des gens qui vont en caisse automatique avec une vingtaine d'articles. Donc déjà, c'était moins de 10 articles. De base, bon, allez, vas-y, 20 articles. On se dit, vas-y, ils sont hyper rapides, etc. Du coup, ils ont galéré à scanner, ils ont scanné le mauvais article, ils n'arrivaient pas à enlever les antivocs. Genre, vraiment, c'était... Je ne sais pas si tu ne sais pas faire, ne le fais pas, tu vois. Ce n'est pas trop que je le critique parce que mon karma, il est déjà assez mauvais. Alors, si je continue, mais vraiment, c'est n'importe quoi. Et des incapables. De toute façon, on est entouré d'incapables. Je l'ai vu bien au mois de janvier, là. On est entouré d'incapables en France. C'est un truc de ouf. Je ne comprends pas les gens. Plus ils sont incapables, mieux ils sont payés, j'ai l'impression. Là, du coup, je vais à Lidl pour faire des courses parce que je n'ai pas grand-chose dans le frigo de mangeable. De toute façon, il faut que je fasse les raviolis. Je vais prendre déjà des fruits. Des fruits, un tout petit peu de légumes quand même, même si c'est extrêmement cher. Des œufs pour faire des crêpes, peut-être. Bon, il est 18h. Vraiment, c'est n'importe quoi. En fait, aujourd'hui, je vois des gens bêtes. Genre à la caisse, il y a le visil, il fait « Monsieur, ouvrez votre sac et tout ». Et là, je vois le truc arriver, tu vois. Je me dis « Non, ce n'est pas possible, il n'a pas fait ça ». Du coup, il ouvre son sac et en dessous de ses articles de fringues, il avait mis le saucisson, la pizza... En plus, les pizzas en carton, là, tu sais, qui sont bien visibles, là, tu vois. Il avait mis au moins pour 50 euros d'articles. La caissière, elle fait « Ah bah oui, vous avez oublié ça ! » « Ah bah tiens, les cacahuets et tout ! » Ah, j'étais morte de rire. Franchement, j'en pouvais plus. J'ai pris tellement mon temps pour ranger mon sac, là, dans le chariot. Tellement que c'était... On ne va pas dire que c'était drôle, mais franchement, c'était cocasse, quoi. Enfin, voilà. Bon, je viens à l'instant de rentrer. Mon chat ne va pas tarder un nulet pour sa pâtée. Il vient de se réveiller, là. J'ai fait des achats à Primark. C'est des trucs qu'il me fallait absolument. Donc, je suis contente d'avoir trouvé ça. J'ai trouvé aussi une veste blazer à H&M. Donc, vraiment trop contente. Il y avait le pantalon avec, mais il n'y avait pas ma taille. Toi, je sais ce que tu veux. Ça fait un dodo. Je t'ai réveillée en rentrant, hein. Mon amour. Je vais vous faire un petit retour de course et aussi les achats que j'ai fait. Je suis passée à La Parfouille pour avoir le catalogue Atmosphéra. J'aime bien ce qu'ils font, Atmosphéra. Du coup, je vais regarder ça ce soir. Parce que j'aime beaucoup leur ambiance. Je trouve ça trop beau. Pour le blazer, je l'ai eu à 17,99€ au lieu de 35, enfin moins 50, du coup, environ. Et en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, c'est un vert foncé, c'est un vert gris, en fait. Et je le trouvais vraiment trop beau. Donc ça, trop contente. C'est vraiment d'une bonne qualité. J'avais déjà acheté aussi un autre blazer à H&M il n'y a pas longtemps. Et je suis très contente de ça. Je l'ai mis pour mes euros. C'est vraiment pas assez crème. Primark, Primark. Alors, il fallait des mini-rouleaux. Je savais que ça existait, mais je ne savais pas où en trouver. J'en ai vu à Primark. Je me suis dit, mais c'est génial. C'est des mini-rouleaux pour le voyage, voilà, emportés avec soi. Donc, trop contente. C'était à 1,00€. Ensuite, j'ai pris aussi pour le voyage des petites pompes comme ceci qui coûtait 2,50€. Donc, c'est des pompes, voilà, où je peux mettre ce que tu veux, un cleaner, un conditionneur, etc. J'ai pris des chaussettes parce que vraiment, en fait, je remarque que je mets tout le temps que des chaussettes à la maison et plus trop de chaussons. Alors qu'avant, je détestais les chaussettes. Et bien là, du coup, j'ai pris ça. J'aime bien les couleurs. C'est vert et un peu multicolore. Donc, j'ai pris d'autres paires aussi en gris, vraiment des basiques. Je crois qu'il y en a deux, voilà, à 2,50€. J'ai pris une jupe. Alors, celle-là, je ne savais pas si j'étais fan ou pas. Taille 36, 4€ au lieu de 11. En fait, elle est hyper épaisse au niveau de là. Mais je me dis, avec un petit pull, ça peut le faire, je pense. Un petit pull un peu rentré, un peu loose, ça peut le faire. Et j'ai trouvé belle la couleur. Je n'ai pas ce genre de matière ni de couleur dans mes jupes. Donc, je l'ai prise. Et il me fallait absolument des pyjamas. Mais je veux une certaine gamme de pyjamas. Du coup, cette gamme-là de pyjamas chez Primark, c'est les ensembles, vous savez, short plus haut. C'est à 9€. Et franchement, la matière, là, comme ça, elle est incroyable. Je trouve que c'est vraiment l'une des meilleures matières. Donc ça, je peux vous le recommander. En plus, là, il est super joli. C'est avec des petites fleurs et tout. C'est trop Mimps. Et j'ai pris l'autre aussi avec des fleurs. Et ça, vraiment, c'est hyper doux. C'est hyper comfy. C'est vraiment, j'adore. J'en ai un seul. Et à chaque fois, je tourne avec celui-là. Dès qu'il est sec, je le remets. Enfin, vraiment, je l'aime trop. Et là, comme ça, j'en aurai deux autres. En plus, ils sont trop beaux. C'est la nouvelle collection. Il y en avait aussi un gris. Et je me suis dit, vas-y, deux. C'est bien, déjà. Comme ça, j'aurai des petits pyjamas assez sympatoches. Et maintenant, on va passer aux courses. Donc, je vais tout déballer. Je vous montre directement. Un peu de prêt, c'est parti. J'ai pris de la sauce bolognaise. J'ai pris trois avocats. C'était 90 centimes l'unité. Donc, ça, allait, je trouvais. J'ai repris des oignons rouges. J'ai pris ça. Alors, il faut vraiment qu'on teste. C'est de la soupe fio, fio, machin, là. Fossilisée. Ou je ne sais plus trop quoi. C'est fio, fio, silise, fossilisée. Non, ce n'est pas fossilisé. Ce n'est pas un fossile, Elisa. Je pense que vous avez capté. C'est de la poudre. Tu mets de l'eau. Ça te fait de la soupe. J'ai trop envie de tester. Incroyable. Un peu de soupe forestière. J'aime trop. Donc, ça, j'ai trop hâte. Ensuite, j'ai pris du faux filet. Franchement, c'est très rare que j'achète de la viande. Très, 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 très rare. Et là, c'était à 3,50 euros ou 3 euros le faux filet. Donc, j'ai trouvé ça pas trop cher. J'adore ce faux filet-là de chez Lidl. Il est super bon. Franchement, la viande de chez Lidl, elle est vraiment bonne. J'ai pris des tortelloni. Comme ça, ça ferait un autre repas. J'ai pris du carré parce que j'aime bien le fromage. J'ai pris ça aussi pour les petits apéros avec ma personne. J'ai pris un pain au chocolat, un croissant. Ça, pour les desserts, incroyable. Ça, c'est des fondants au chocolat. Vous mettez ça à 30 secondes au micro-ondes. Et bim, ça fait un petit cœur coulant. Comme ça, c'est super bon. J'ai pris du riolé. Ça faisait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. J'étais trop contente. Des petits pots de crème, de yaourt à la grecque strachatella. C'est super bon. Ça, j'étais obligée. C'est des millefeuilles. Ils ont subi le voyage, comme vous pouvez le voir. Des chouquettes. C'était trop mime. En fait, ça se vend maintenant par l'eau. Donc, c'est 1,15€, je crois, les 10 chouquettes, un truc comme ça. J'ai pris ça. Je pense que je vais manger ça ce soir, parce que j'ai pris une baguette exprès. Du mont du massif jurassien. Donc, je vais mettre ça, je sais pas, au four. Et après, on pourra déguster. Enfin, je pourrais déguster avec du petit pain. Des myrtilles. C'est super important pour les inflammations. Là, je vais avoir mes règles bientôt. Donc, je sais que je vais avoir des boutons. Donc, il faut désenflammer tout le bordel. Et ça marche super bien. Donc, moi, je fonctionne qu'avec des myrtilles. Je me soigne avec des myrtilles, je chiale. J'ai pris de la crème fraîche semi-épaisse. Des hôtes au chocolat, des tomates cerises, des oeufs. J'ai pas pris les bio, parce que les bio étaient bons jusqu'à demain. Il n'y en avait pas d'autres. Donc, je me suis dit, vas-y, on va prendre ça. J'ai pris plein de bananes. Le pain de mie. Des bris. Ils étaient en promotion. Ils étaient à 1€. Et c'est valable jusqu'au 6 février. Et nous sommes quand même le 27 janvier. J'ai pris du maïs. J'ai pris donc une baguette. Mais elle n'est pas ouf, celle de Lidl, je trouve. J'ai pris des knacks. C'est pas des knackis, hein. C'est des knacks. C'est la sous-marque. Ah, je pleure. Franchement, sachez micro-ondable 90 secondes. C'est exactement ce qu'il me faut pour moi. Enfin, je fais genre avec vous que je cuisine. Je vous fais des petits meal prep. Mais ça, en vrai, c'est la vie. Tu mets ça au micro-ondes 90 secondes. Avec de la purée mousseline. Qui est périmique. Il faut que je mange, d'ailleurs. J'ai pris des cordons bleus. Et j'ai pris ça. La sous-marque du des petits écoliers. Mais il n'y avait pas des petits écoliers. Et j'adore manger ça. Ça va, Prince ? On ne te gêne pas trop, non ? Amou, t'es trop beau. Tu veux de la pâtée ? Oui, je sais. J'ai repris du coca. Parce que, voilà, j'avais besoin de coca. Mais je n'ai pas pris de citron-là. Parce qu'il était très cher. Et j'ai pris du lait. Alors, le lait, on en parle ou on n'en parle pas ? Le lait, là, d'habitude, celui que j'achète à Lidl. Donc, le basique. Il me coûte 72 centimes. Là, il est passé à 92 centimes. Et donc, je ne l'ai pas pris. Je me suis dit, vas-y, autant prendre une gamme un peu supérieure. De ne pas prendre du écrémé, mais du demi. Donc, j'ai pris celui-ci. C'était 1,02. Je trouve que c'est beaucoup trop cher, le lait. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec l'inflation au niveau du lait. Moi, je le vois. Le lait, les courgettes, les bananes et tout. Enfin, j'arrive à voir les prix et ça change de fou. C'est dommage. Je prends petit à petit du lait de temps en temps. Ah, mon chat, tranquille. Ce n'est pas comme si c'était de la bouffe, t'as vu ? Non, ça ne te gêne pas. Voilà, tout est rangé. Tout est bon. Le frigo, c'est le bordel, mais ce n'est pas grave. Et je vais ranger mes petits habits. En tout cas, je suis super contente des pyjamas. C'est vraiment ce qu'il me fallait depuis longtemps. J'en avais marre d'avoir toujours les pyjamas qui grattent un peu. Et là, ils sont vraiment tout doux. Je suis trop contente. Donc, écoutez, je vais vous laisser là pour ce vlog un peu bordel. Ah, ça y est, ils demandent de la pâté. Prince ? Qu'est-ce que tu as pâté ? Que te passe ? Il est trop même. Je t'aime trop. Oh, mon cœur. Oh, mon cœur. Oh là là, c'est des gros collins, ça. Je crois que vous l'aurez compris. Il faut que j'aille lui donner à bouffer. Mais j'arrive, on se cache. Du coup, je vous laisse là. J'espère sincèrement que ce vlog bordel vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. À me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos. Ce qui se passe juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501